Par choix ou parce qu'il vous est impossible de vous rendre chez le coiffeur pour colorer vos racines, couvrir vos cheveux blancs, ou raviver votre couleur, la coloration maison est la solution qu'il vous faut. Mode d'emploi rapide et pratique Sommaire choisir la bonne couleur choisir le bon type de coloration Bien appliquer sa coloration maison Entretenir sa coloration maison Comment rattraper une coloration maison ratée Bien choisir sa couleur, bien l'appliquer, utiliser les bons soins pour en préserver l'éclat. On vous dit tout sur la coloration maison en cette période de confinement. Comment choisir sa bonne couleur de coloration maison La coloration permet de personnaliser une coupe de cheveux, d'illuminer le teint ou de sublimer un regard. Pour la réussir, veillez à bien choisir votre couleur en fonction de votre carnation et de votre couleur de base. Par exemple, évitez de vous transformer en blonde platine si vous êtes très brune au teint mat. De même, si vous avez une peau pâle et les cheveux châtains clairs, préférez les couleurs cuivrées et chaudes, qui rehaussent le teint et donnent bonne mine. Quel type de coloration choisir ? Que vous ayez envie de donner de légers reflets à la chevelure ou de modifier radicalement la couleur de vos cheveux, il y a quelques principes à suivre pour bien choisir votre produit colorant. Les colorations se divisent en trois groupes, les colorations fugaces ou éphémères, qui s'estompent en 6 à 8 shampoings, sont l'option idéale pour une soirée. Elles sont peu couvrantes, elles dissimulent environ 30% de cheveux blancs, et ne permettent pas d'éclaircir les cheveux ou de trop le foncer. Les colorations en surton, aussi appelées permanentes, couvrent environ 50% des cheveux blancs. Elles tiennent 6 à 8 semaines. Si l'on souhaite vraiment changer radicalement de tête ou être tranquille pendant un moment, les colorations permanentes qui modifient définitivement le pigment naturel du cheveu grâce à des agents oxydants et de l'ammoniaque. Elles permettent de foncer ou d'éclaircir la chevelure de plusieurs tons pour celles qui souhaitent un changement radical, et ce durant deux mois. C'est la solution idéale pour couvrir impeccablement la totalité des cheveux blancs. Seul inconvénient, les racines, à couvrir toutes les 5 semaines. Vous pouvez aussi avoir recours à des ingrédients naturels comme le hainé. Attention tout de même à son utilisation. En effet, si ce pigment naturel protège le cheveu des agressions extérieures et lui apporte de la brillance, le hainé dispose d'un fort pouvoir couvrant qui, en cas de loupé, ne se corrigera pas, même pas avec une coloration permanente. C'est aussi pour cette raison, il faut penser à particulièrement bien se protéger lors de la coloration au hainé, pour ne pas avoir les mains orangées, ou salir ses vêtements. Comment appliquer sa couleur ? Mode d'emploi. Pour réussir votre couleur, soyez concentré et aussi appliqué. A chaque nouvelle application, faites une touche d'essai 48 heures à 20 T, derrière l'oreille, afin d'éviter tout risque d'allergie. Lisez attentivement la notice et appliquez les instructions à la lettre, en n'y ajoutant aucune fantaisie et respectez bien le temps. De pose sur les cheveux et utilisez la totalité du produit en protégeant vos mains avec des gants. Si vous faites une coloration sur des cheveux déjà colorés, appliquez le produit à la racine et allongez le reste sur les longueurs. Pensez aussi à bien malaxer vos cheveux pour que la couleur s'imprègne au mieux. Enfin, ne sautez jamais l'étape soin si votre kit de coloration en propose une, sous forme de masque hydratant. Enfin, si un changement radical de couleur ne vous semble pas approprié, certaines marques proposent des kits de méchage ou de balayage. Au burn, à cajou, cuivré, qui donne du relief à votre couleur de base sans trop la changer. Dans tous les cas, qu'il s'agisse d'une coloration permanente tous les deux mois ou d'un temps sur ton toutes les six semaines, veillez. A toujours bien espacer vos colorations s. A trop les renouveler pour raviver la couleur, vous ne ferez qu'altérer les nuances et, à terme, abîmer vos cheveux. Comment entretenir sa coloration ? Au quotidien, entretenez l'éclat de votre couleur avec des soins adaptés, spécialement formulés pour les cheveux colorés. Ces derniers repigmentent, fortifient, hydratent et surtout, ravivent les nuances entre deux colorations et ne faites jamais de coloration. Avant, ainsi que les jours qui suivent une permanente et enfin ne réutilisez jamais l'applicateur de mélange de votre précédente coloration. Que faire en cas de loupé ? En cas de ratage, deux solutions s'offrent à vous, si c'est une coloration en surton, vous attendez que la couleur s'estompe au fil des shampoings. Et s'il s'agit d'une coloration permanente, il ne vous reste plus qu'à filer chez le coiffeur.